Nous avons vu dans la dernière vidéo d'Astrochrono comment le Soleil mourra et finira sa vie en tant que naine blanche, qui se consumera pendant des milliards et des milliards d'années. Mais les étoiles massives de plus de 10 fois la masse du Soleil ont un destin bien plus sombre. Comme toutes les étoiles, elles s'effondrent sous leur propre gravitation après avoir consommé tout leur combustible nucléaire. Plus la densité augmente dans le cœur de l'étoile, plus la pression et la température augmentent. Ces conditions permettent de fusionner successivement des atomes de plus en plus lourds, comme les couches d'un oignon. Lorsque vient le tour des atomes de fer, le cœur atteint alors une densité critique, équivalente à celle d'un atome, et forme un noyau de neutrons. La pression de dégénérescence des neutrons empêche les neutrons de se comprimer. Le noyau se rigidifie alors et stoppe son effondrement. Mais les couches supérieures, qui continuent de s'effondrer, percutent violemment cette surface incompressible et rebondissent. Une onde de choc souffle alors l'enveloppe de l'étoile et l'éjecte à plusieurs milliers de kilomètres par seconde. C'est la supernova. Ce phénomène est extrêmement rare. Dans la voie lactée, la dernière supernova a été observée en 1604 et porte le nom original de SN1604. Que reste-t-il après cette explosion titanesque ? Et bien tout dépend de la masse de l'étoile et de son taux de métallicité. Deux issues sont possibles. Si sa masse est inférieure à une vingtaine de masse solaire, il restera une étoile à neutrons, d'environ 30 kilomètres de diamètre, d'une densité extraordinaire. Un litre de neutrons pèserait 100 milliards de tonnes. Comme si une bouteille d'un litre contenait 10 millions de tours Eiffel. Dans le cas d'une étoile plus massive, la pression de dégénérescence des neutrons ne suffirait pas à contrer sa gravitation. La matière continuera de compresser le noyau et l'effondrement de l'étoile sera inarrêtable. Le résultat ? Un trou noir. Décomposons un trou noir. Pourquoi un trou ? Il s'agit d'une étoile effondrée dont la gravitation est si forte qu'elle piège tout ce qui s'en approche. Pour l'imaginer, il faut visualiser le tissu de l'espace-temps, décrit par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Tout objet déforme ce tissu, lui donnant la forme d'un entonnoir. Un satellite est comme une bille tournant en équilibre dans l'entonnoir creusé par la Terre. La Terre, elle, est comme une bille tournant en équilibre dans l'entonnoir creusé par le Soleil. La différence entre la Terre, le Soleil et un trou noir est la profondeur de cet entonnoir. Pour sortir de l'entonnoir de la Terre, une fusée doit dépasser la vitesse de 11 km par seconde. Pour sortir de l'entonnoir du Soleil, il faut atteindre la vitesse vertigineuse de 600 km par seconde. L'entonnoir du trou noir est si profond que rien ne peut en échapper, pas même les particules les plus rapides et les plus élémentaires comme les photons qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Il faudrait donc aller plus vite que la lumière pour en sortir, ce qui est fondamentalement impossible. Tout ce qui s'approche trop près d'un trou noir franchit un point de non-retour appelé l'horizon des événements. Il sera englouti à jamais, il deviendra invisible pour quiconque dans notre univers. C'est donc un peu plus sophistiqué qu'un simple trou. Et pourquoi noir ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un trou noir n'est pas complètement invisible. Il accélère la matière autour de lui en un disque appelé disque d'accrétion. Ce disque s'échauffe jusqu'à 200 000 degrés et émet énormément d'énergie. Le disque d'accrétion est d'ailleurs très bien représenté dans le film Interstellar que je ne recommanderais jamais assez. Rien que dans notre galaxie, la Voie Lactée, le nombre de trous noirs est estimé à 10 millions. Stephen Hawking et Roger Penrose ont suggéré qu'au centre du trou noir trône une singularité gravitationnelle. Un lieu de densité infinie où les notions de temps et d'espace n'existent pas. Un lieu qui ne peut être observé, qui ne peut être compris. Un lieu qui pourrait être un passage vers un autre univers, vers une autre dimension. Un lieu qui semble impossible à concevoir et qui pourtant est bien réel. Sous-titrage Société Radio-Canada